Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HG Global News. Dr You Nyong, directeur général du siège international, a conclu sa tournée nationale de conférence en Corée dans la sous-région 4. Dans cette édition spéciale de HG Global News, nous reviendrons en détail sur cette tournée qui a parcouru les cinq sous-régions de la Corée. Nous conclurons ensuite avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. Hyo Jong Chon Won, le cœur de la capitale de Chonilguk, que le parent céleste attendait impatiemment de voir et que les vrais parents se sont dévoués à construire dès le début. Les vrais parents ont bâti le complexe Hyo Jong Chon Won avec la détermination de montrer le royaume des cieux sur terre que Dieu désirait voir. Ils ont travaillé sans relâche pour établir un lieu où demeure Dieu et où l'humanité peut regagner espoir. Et au centre de Hyo Jong Chon Won se trouvera Chon Won Gong, le sanctuaire du parent céleste et le symbole d'un monde de paix. Le jour de l'inauguration de Chon Won Gong se rapproche de plus en plus. Il marquera l'achèvement de la Providence divine et le point culminant de l'histoire humaine. Pour témoigner toute sa gratitude et encourager les membres de la Corée qui contribuent significativement à la Providence de Hyo Jong Chon Won, la vraie mère a demandé au siège international de tenir des réunions spéciales dans tout le pays. C'est ainsi que Dr You Nyong, directeur général du siège international, a effectué une tournée nationale de conférences portant sur la vision 2027. Elle a débuté le 11 décembre 2022 à l'église du siège international, puis s'est poursuivie le 22 décembre dans la sous-région 2, le 29 décembre dans la sous-région 3, le 15 janvier 2023 dans la sous-région 1, le 29 janvier dans la sous-région 5 et finalement le 12 février dans la sous-région 4. Au total, cette tournée de conférences dans les cinq sous-régions de la Corée a enregistré la participation de plus de 4 300 personnes. Dr You Nyong s'est rendu à Busan dans la sous-région 5, où il a animé une conférence sur la vision 2027, à laquelle ont participé plus de 700 personnes. En ouverture, le révérend Park Young-bae a appelé les membres à aller tous les jours à la rencontre du parent céleste et à le servir avec une foi inébranlable. Il y a ensuite eu des témoignages inspirants de membres et de magnifiques chants de la chorale de l'église locale. Je vous remercie 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 de l'église locale. L'Union de l'Union de l'Union L'Union de l'Union de l'Union L'événement s'est conclu par les traditionnels cris de Ok Man Se Le 12 février dernier, Dr Yu Niongho s'est rendu à Yosu dans la sous-région 4 où il a animé une conférence sur la vision 2027 à laquelle ont participé plus de 800 personnes En ouverture, le révérend Yisang Dje, président de la sous-région 4, a remercié les vrais parents pour cette opportunité et a appelé tous les membres à répandre l'amour vrai à leurs voisins Il y a ensuite eu des témoignages inspirants de membres et de magnifiques chants de la chorale de l'église locale Dr Yu Niongho s'est exprimé sa reconnaissance aux membres qui continuent de donner le meilleur sur le terrain Il a également présenté en détail la vision 2027 C'est vraiment que la séance du pays du pays en France, la réunion du pays. Je crois que c'est un changement possible. Et c'est quelqu'un qui nous a fait peur. J'aimerais que j'aime nous. Je crois que c'est possible. J'aimerais bien le rappel. Après son intervention, Dr. Youn a conduit la cérémonie de remise de Pré-Specieux Youjong aux membres, ayant apporté une contribution significative au succès de l'offrand de Tchonwong et fourni d'un l'assable effort pour le développement de l'église. Sous-titrage ST' 501 Les participants ont exprimé leur infinie gratitude à Dieu pour cette immense grâce de vivre à l'âge d'or des vrais parents et de participer ensemble avec eux à la Providence. Ils ont également gravé profondément dans leur cœur les sages paroles de Dr. Yoon qui les a appelés à être reconnaissants, peu importe les circonstances. Cette tournée de conférences débutée à la fin de la 10e année de Tchonwong a été une excellente occasion pour les membres de la Corée de réaffirmer leur détermination à travailler en unité pour s'inscrire dans la vision des vrais parents et réaliser l'espoir de Dieu. En 2003, l'ONU a institué la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines qui est célébrée tous les 6 février. Cette année, la Fédération des femmes du Ghana a célébré l'événement en organisant un programme d'éducation du caractère pour les collégiens et lycéens. L'objectif était d'informer sur les dangers des mutilations génitales féminines, du VIH, SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les conférences ont souligné la nécessité pour les jeunes de vivre une vie d'abstinence sexuelle avant le mariage. À l'issue du programme, les 60 participants ont été invités à s'engager à préserver leur purité sexuelle et à se focaliser principalement sur les études jusqu'au mariage. La FPU Côte d'Ivoire a organisé une rencontre de réconciliation entre deux villages voisins qui entretiennent un litige foncier vieux de 22 ans. Après avoir écouté une conférence de la secrétaire générale de la FPU Côte d'Ivoire sur les valeurs universelles de la paix, les chefs des deux villages sont parvenus à un accord sur le partage équitable des terres. En Europe, la Fédération pour la paix universelle a organisé une conférence pour célébrer la Semaine de l'harmonie religieuse et soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. L'événement a réuni plus de 200 personnes et s'est déroulé au Centre international de Vienne avec le soutien de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de la Fédération des femmes et d'AEYSP. Cette première conférence, organisée après deux ans de distanciation sociale, a réuni de prestigieux intervenants, dont trois ambassadeurs, d'éminents théologiens, des scientifiques et des leaders de la société civile. Toujours en Europe, un séminaire portant sur le thème de la religion au service de la paix, de la dignité humaine et de la justice pour tous, c'est tenu à Genève, au Conseil économique des églises, siège des églises protestantes, qui revendique plus de 600 millions de fidèles dans le monde. Le leader adjoint de l'église de New Jersey a organisé le 4 février dernier une retraite de chef religieux des CLC visant à renforcer les liens de fraternité. Parmi les participants, figuraient des personnes ayant lu entièrement le principe divin et d'autres ayant achevé une condition de prière de 43 jours. Docteur Yong Chong-chik, président régional de l'Amérique du Nord, s'est adressé aux participants, évoquant notamment le cours spirituel des vrais parents pour comprendre le cœur de Dieu. Le séminaire a enregistré la participation de 70 membres et de 23 chefs religieux. Des efforts continus sont menés aux États-Unis pour préserver d'excellentes relations entre les unificationnistes et les chefs religieux des CLC et permettent à ces derniers de mieux appréhender le cœur des vrais parents. En Côte d'Ivoire, IOSP et le département des jeunes et étudiants ont organisé leur veillée de prière du nouvel an 2023. C'était un véritable moment de grâce durant lequel les participants ont présenté leur bilan d'activité de 2022, lue des paroles des vrais parents et offert de ferventes prières et chants de louanges. Aux États-Unis, des leaders d'églises et responsables des groupes de jeunes se sont réunis à la Bay Area en Californie pour partager leurs objectifs dans le cadre de la Vision 2027. Les participants ont effectué des Jeux, une randonnée, visité des monuments historiques et ont réfléchi à la joie de mener une vie de foi et de s'investir pour l'éveil de la jeunesse. Ils ont également visité la plage, traversé le pont historique du Golden Gate et se sont rendus sur une terre saine pour prier. Les différents groupes présents à la retraite ont présenté leur modèle d'activité ainsi que leur résolution pour la nouvelle année. Ils ont également eu l'occasion d'apprendre de leurs aînés et de se ressourcer spirituellement pour l'année en cours. Profitant des vacances d'été dans l'hémisphère sud, IOSP Amérique du Sud organise une variété de programmes destinés aux jeunes de la seconde génération. En effet, CAP a organisé des séminaires de 7, 21 et 40 jours, à IOSP un séminaire de 12 jours, un programme de formation des enseignants de l'école du dimanche ou encore une mobilisation de témoignages. Tous ces programmes s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des quatre innovations majeures de la Fédération des familles, de la formation au leadership des jeunes et du témoignage des nouveaux membres. Au total, plus de 230 jeunes ont participé à ces programmes qui leur ont permis de mieux appréhender le rôle providentiel de la deuxième génération. Par ailleurs, 25 d'entre eux ont décidé de s'investir à plein temps dans l'équipe de témoignages. Les sœurs missionnaires japonaises de la sous-région 1 de la Corée ont procédé au lancement de leurs activités de 2023. 600 sœurs missionnaires ont assisté à cet événement ainsi qu'un séminaire spécial Chonbo dont l'objectif était de créer une unité avec Chon Chimwon et montrer la direction à suivre dans la Providence. Le révérend Joo Jin Tae, président sous-régional, a encouragé les sœurs missionnaires louant leur rôle central dans le déroulement de la Providence en Corée. La deuxième partie du programme comprenait un séminaire spécial Chonbo, un témoignage du directeur du Centre de conseil des vraies familles Hyo Jong du siège international et une puissante séance de Tianyang de 30 minutes. La prière à l'unisson qui a conclu le programme a permis aux participants de réaffirmer leur détermination à créer des familles Chonbo victorieuses et à faire de l'offrande de Chon Wongong une grande victoire. Toujours dans la sous-région 1 de la Corée, la première exposition des profils de candidats à la bénédiction s'est déroulée pendant trois jours à l'église Johnson. Les profils de 1130 candidats célibataires à la bénédiction, notamment 384 de la sous-région 1 et 746 d'autres sous-régions, ont été exposés lors de l'événement. Ce programme a été organisé dans l'espoir de favoriser un échange régulier entre les candidats. Durant les trois jours d'exposition, plus de 150 membres aspirant à la bénédiction ont visité l'espace. La Fédération des familles de l'Argentine a profité des vacances pour organiser un séminaire international de 21 jours à l'endroit des jeunes. Le séminaire avait pour thème « Des racines profondes pour un bonheur durable à l'ère de Tchonilgu ». Il a enregistré la participation de 51 personnes venues du Costa Rica, de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay, de l'Uruguay, du Mexique et du Brésil. Les enseignements dispensés tout au long de ce séminaire ont mis un accent particulier sur la vie de foi sans ombre. Les participants étaient constitués de 29 jeunes de la seconde génération, de 22 membres de la première génération et de 15 nouveaux membres. Les grandes dieux spirituels c'était également une occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance à Dieu et aux vrais parents pour cette grâce. Les récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont causé beaucoup de pertes en vies humaines et un sentiment général de désolation et de chagrin. Aujourd'hui, les peuples du monde entier, tels des membres d'une seule et même famille, s'organisent pour apporter de l'aide aux familles turques et syriennes. Nous souhaitons de tout notre cœur que tous ceux qui souffrent et éprouvent toutes sortes de difficultés à travers le monde puissent retrouver la paix et la quiétude dans l'amour de notre très chère parent céleste. C'est sur ces mots que se conclut cette édition de HT Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada